Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Voici les principales informations de ce mardi 10 septembre. Des tests concluants pour l'APT Express aujourd'hui. Le bateau a effectué le trajet aller-retour entre le port de Pape-Été et le quai de Faratea. L'objectif, proposer une alternative aux embouteillages et aussi un circuit maritime attractif. Cinq personnes ont été condamnées aujourd'hui à des peines de prison ferme. Pour Trafic Dice, plus d'un kilo trois de méthamphétamine avait été découvert par l'OFAST au début de l'année. Les habitations et les servitudes de Tayarapu Est auront désormais des numéros et des noms, car c'est la loi. L'adressage des communes doit être précis. Faone, Pueu, Afahiti et Tautira vont se mettre à jour et la population est appelée à participer. En cette semaine de prévention du suicide, une messe occuménique a lieu en ce moment même à la mairie de Piré, au Fénois. Les chiffres du suicide sont dramatiques. La prière peut permettre d'apaiser la peine et d'accompagner les familles et les personnes en détresse. Nous serons avec Ruan Potoro et Mirko Venfou pour en savoir plus sur la cérémonie. Tevayuta, première commune du Fénois à mettre en place des activités périscolaires pour répondre aux besoins liés au changement des rythmes scolaires. Vous allez le voir, ça se met doucement en place et ça pourrait inspirer les autres communes. Merci d'être avec nous. C'est peut-être un début de solution pour venir à bout des embouteillages de Théiti. L'armateur toinois de gage espère lancer prochainement la desserte de la presqu'île grâce à son catamaran à grande vitesse, l'Apetei Express. Ce matin, il a effectué l'aller-retour entre le port de Pape-Été et le quai de Faratea. Visiblement, les tests ont été concluants. Cybèle Plichard, Mirko Venfou. La Pétrei Express qui accoste au quai de Faratea, une première pour les habitants de la presqu'île. Le catamaran avait largué les amars du port de Pape-Été une heure plus tôt. Pour le capitaine, habitué aux rotations vers les îles sous le vent, c'est un trajet un peu différent qui s'annonce. On ne change pas d'île, on change simplement de commune. Donc on pourra naviguer sur la côte est de l'île pour admirer aussi la côte est par la main, c'est agréable. Le bateau fil est pour cause. Il faut respecter les temps malgré le vent d'est qui forcit. Le navire pourra accueillir jusqu'à 574 passagers. A l'arrivée, les 15 membres d'équipage prennent leur repère. L'accostage prendra un peu plus de temps qu'à l'accoutumée. « Ici, on ne connaît pas trop les fonds, il y a du vent dominant, on ne connaît pas les bolards qui sont haqués, les défenses. Du coup, ça nous permet de voir les infrastructures qui sont ici. » Trois fois par semaine, le bateau quittera Faratea à 5h15 du matin pour rejoindre Pape-Été, puis les Raromatei. Le mardi, il fera l'aller-retour Faratea dans la journée. Pour l'armateur, c'est un projet de plus qui se concrétise. « Toujours un grand moment. Lorsqu'on vient pour la première fois sur un quai, ce qu'on voulait voir, c'est si le bateau pouvait accoster. Là, il a pu accoster quelques petits travaux minimes à faire pour vraiment que le bateau se mette bien à quai. Mais sinon, oui, on est content. Ça s'est bien passé. » Le lancement de la ligne est prévu courant octobre. Mais il reste une condition, la bonne santé des infrastructures à terre. « Effectivement, le quai de Faratea, c'est un quai qui date de plusieurs décennies. Donc il s'agit aujourd'hui de faire un diagnostic. C'est un diagnostic qui a été lancé par la direction de l'équipement pour savoir si les fondations du quai et les équipements du quai sont suffisamment résistantes afin de supporter cette dessert. Les résultats de ce diagnostic sont connus sous trois semaines. » Rallier les îles de la société de bout en bout depuis Tayarapu jusqu'à Maupiti et au passage, fluidifier le trafic routier entre la presqu'île et Pape-Été, « Le pari est lancé. » Et selon les premières estimations de l'armateur, le prix de l'allée simple entre Pape-Été et Tayarapu s'élèvera à 1 000 francs. Au tribunal correctionnel aujourd'hui, cinq personnes étaient jugées pour trafic d'ice. Elles sont accusées d'avoir participé à l'importation de plus d'un kilo trois de méthamphétamine, soit l'équivalent à la revente de 130 millions de francs au moins. La drogue était cachée dans une pièce de remorque achetée aux États-Unis. Nicolas Suir, Jérôme Ly. Une remorque pour y cacher de l'ice. C'était l'idée de cinq prévenus. Au début de l'année, trois d'entre eux s'envolent pour Los Angeles, achètent environ 1,3 kg d'amphétamine et une remorque. Le matériel et la drogue rentrent en Polynésie française par bateau. Problème, l'un d'entre eux a fait un deal avec Kiki Love. Lui ayant emprunté 2 000 dollars, il veut le rembourser en ice. Il ramène 11 grammes sur lui et se fait prendre à l'aéroport de Tahiti. L'un de ses complices, nouveau venu dans le trafic, panique et prévient les douanes de la remorque qui contient des stupéfiants. A 69 ans, il explique son implication par des finances difficiles. Quelqu'un qui, j'allais dire, a toujours vécu sa vie en étant dans le chemin le plus droit, c'est-à-dire en n'ayant aucune difficulté avec la justice, à un moment se dit tout simplement que sa vie lui échappe et les responsabilités qu'il a, en fait, il ne peut plus les assumer et prendre la mauvaise décision. Une autre personne intervient pour la première fois dans un trafic de stupéfiants, celui qui a avancé l'argent pour l'opération. Il estime la peine requise contre lui trop lourde. Des dossiers où il y a 21 kilos d'ice, 7 ans, 400 kilos de cocaïne, 7 ans. Là, on parle de, on ne sait pas trop, en fait, on ne connaît pas réellement la quantité qui aurait été éventuellement apportée, mais voilà, on ne connaît pas réellement la quantité et qui appartient à quoi, etc. Et on va demander 5 ans contre lui, sachant qu'il a un casier judiciaire qui ne porte aucune trace d'une quelconque condamnation en lien avec des stupéfiants. Donc, s'agissant des stupéfiants, c'est un primo délinquant. Les 3 autres prévenus ont tous un casier judiciaire entaché de multiples condamnations. L'appât du gain est leur motivation. Le parquet a requis des peines d'emprisonnement allant de 3 à 6 en ferme à l'encontre des 5 prévenus. Les douanes demandent à ce qu'ils soient solidairement contraints à payer une amende de 280 millions de francs pacifiques. Et le délibéré est tombé en fin d'après-midi. Les 5 personnes ont été condamnées à de la prise en ferme, des peines allant de 3 à 6 ans. La direction et les grévistes des sociétés de transport en commun de Teret Haiti se sont enfin rencontrés ce matin à Haiti. Les négociations ont duré environ une heure. D'après les syndicalistes, un accord verbal a été trouvé pour un projet de protocole d'accord. La grève pourrait donc cesser. Les précisions de Cyril Le Gaïc, secrétaire général de la CSIP, au micro de Calé Nienard et Marcel Bonneau. Ça a été facile avec les employeurs. Le seul problème, c'est la mésentente sur l'action à mener auprès des employeurs qui vont être signataires soit d'un accord d'établissement, soit d'une convention sectorielle. Et donc, c'est là, cette complication est du fait des représentants du pays. Tout ça qui a mis dans la tête des transporteurs quelque chose qui ne convient pas. Et en principe, la signature du protocole d'accord pour une sortie définitive et officielle du conflit social aura lieu demain. Ce sont les toutes dernières communes de Teretia à le faire. L'adressage, c'est-à-dire la nomination des servitudes et la numérotation des propriétés. Teretia Pou Est est en train de le mettre en place. Les habitants de Faoné, Poué ou Afahiti et Tautira doivent donner leur avis sur les noms choisis à travers une consultation publique sur Internet. Les précisions de Calé Nienard et Marcel Bonneau. Donc du coup, pour atteindre le lien, il faut juste scanner le QR code et vous arrivez sur la plateforme. Un geste simple pour donner son avis. Martine est invitée à consulter la carte pour chercher son entrée. Sur la plateforme, on lui propose le futur nom de la route qui mène chez elle, qu'elle peut approuver ou non. Je trouve ça pas mal. Ça pourrait être bénéfique pour les gens qui ont des boîtes aux lettres aussi et pas de boîte postale. Et puis pour se repérer, ça serait mieux. Comment vous faisiez pour donner votre adresse, indiquer où vous habitez ? Je regardais le PK approximatif. Nommer toutes les routes, les servitudes et les chemins de la presqu'île, c'est l'objectif de ce projet d'adressage. Tous les habitants de Tayarapu Est ont jusqu'au 15 septembre pour s'exprimer via le QR code. Pourquoi les nommer en thaïtien et pas en français ? C'était une volonté dès le départ des politiques de mettre en valeur la langue thaïtienne. Donc on a décidé, on a fait le parti pris de mettre Prumu pour les routes, Arwa pour les servitudes et Atia pour les petits chemins. Donc là, nous sommes dans un lotissement privé. Je vous ai amené ici parce qu'on a les trois hiérarchies de voirie. On passe sur la route du plateau, on arrive ici sur une Arwa et la petite bifurcation là, qu'on appelle une Eatia. Et c'est pour illustrer en fait ce que les gens voient sur la carte et qu'ils comprennent bien à quoi ça correspond. Et si vous n'avez pas d'internet, pas de panique, chaque mairie de Tayarapu Est affiche la carte de sa commune, avec un tableau qui explique pourquoi ce nom a été choisi. Et à chaque fois que vous voulez avoir le nom d'une route, la proposition donnée et la justification, vous cherchez la route, la 266. Et ici, vous avez le tableau avec la 266. Donc la 266, par exemple, c'est Arwa Cécile Picard 2. Et à côté, on vous met la justification qui a été donnée pour cette première proposition. Ce projet date de 2022, avec des études de recensement réalisées fin 2023 pour déterminer le financement. Il faut compter à peu près une dépense aux alentours de 160 à 162 millions. Et pour la participation, il y aurait 80% qui seraient pris en charge par le FIP, le Fonds intercommunal de précaution, et sinon 20% par la commune à hauteur de 30 à 32 millions par ces FIP. Certains chemins et servitudes porteront le nom de champion de la rame. La signalétique sera mise en place d'ici fin 2025, début 2026. Pour les habitants de Téhérapou Est, le lien Internet pour la consultation publique est disponible sur la page Facebook de la commune. En Polynésie française, les chiffres sur le suicide sont encore plus dramatiques que ce que l'on pense. En 2023, tenez-vous bien, d'après la présidence et le ministère de la Santé, il y a eu 123 suicides aux Fénois. 174 déjà depuis le début de l'année 2024. Actuellement, une soirée occuménique est organisée à la mairie de Piré, où se tient la semaine de prévention du suicide. Bonsoir, Juan Potorou. Que faut-il retenir pour ce moment de recueillement et de solidarité à Piré ? Bonsoir, Maroukis. Nous sommes ici à la salle polyvalente de Piré, où sont réunies six confessions religieuses, ainsi que les associations qui militent contre ce fléau, qui sévit aussi au fin de mois contre le suicide. J'ai avec moi le président de la communauté du Christ, l'hôtel, notre métier de Polynésie française, Clément Clac, que nous recevons, qui est confronté à ce fléau aussi. Effectivement. Il y aura l'âme à tous. L'église est bien concernée par ce fléau et nous sommes bien conscients. Il y a un an, des jeunes de l'église ont été touchés, des familles tout entières ont été touchées. Et donc l'église joint ce groupe de personnes qui cherchent à aider et nous aussi, nous avons besoin d'aide. Ça veut dire qu'au sein de votre communauté, vous êtes aussi désarmé face à ce fléau ? Effectivement. Et pourquoi nous nous sommes approchés des associations. pour leur demander de nous aider, nous aussi, pour notamment la direction. On a préparé un lieu où ils peuvent venir tous les vendredis et même nos membres et surtout les pasteurs puissent être conscients de la gravité de ce fléau. Durant ce rassemblement, est-ce que vous avez eu des éléments de réponse qui peuvent vous aider pour aider ces personnes en difficulté ? Oui, effectivement, nous avons été accompagnés d'une part par des formations, par des enseignements venant de ces personnes, on va dire qualifiées et qui connaissent leur métier. Et là, on les accompagne, nous aussi, dans ce que nous pouvons, c'est-à-dire l'adoration, la prière et demander à Dieu de nous aider et eux aussi, avec, ils ont besoin d'être soutenus. Merci Clément, pour ces éléments de réponse. On sait aussi que vous cherchez des solutions de votre côté, dans votre communauté. Voilà, Maroukis, ce que l'on peut dire ici, dans ce débat. Il y a eu beaucoup de chants, beaucoup aussi de conseils par rapport aux associations. Et on voit aussi que les confessions religieuses cherchent des solutions par rapport à ce fléau qui s'évitent aussi aux féminins. Merci, Juan Potoro. Et aussi, merci à Mirko Van Fo, à la caméra et à la transmission. Une prière collective a été organisée en fin d'après-midi à la Fédération Thaïsienne de Wa'a à Piré. Un moment de rassemblement pour soutenir Aldo Ma'ouéou, président et rameur du club d'Air Haiti. Il a été victime d'un malaise aux États-Unis pendant la Catalina Race. Après avoir été opéré en urgence, il est sorti du coma. Une cagnotte litchi a été créée pour soutenir financièrement la famille dans la prise en charge des frais médicaux. Après la nomination à Matignon de Michel Barnier, désormais, c'est la question du portefeuille des Outre-mer qui se pose. Est-ce que le Premier ministre va créer un grand ministère digne de ce nom pour la politique nationale des Outre-mer ? C'est en tout cas ce que demandent les élus ultramarins de la gauche. Laïd Beritan et Hugo Laridon. 4 juillet 2022, Jean-François Carinco est nommé ministre délégué aux Outre-mer sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. La nouvelle est fraîchement reçue par les élus ultramarins. 10 septembre 2024, dans les couloirs de l'Assemblée nationale. On n'a pas oublié cette séquence vécue comme une rétrogradation, une humiliation, une punition. Alors aujourd'hui, les élus de gauche rencontrés au palais Bourbon réclament un ministère des Outre-mer de plein exercice. Nous avons vu par le passé, notamment ces deux dernières années, et ce n'est pas pour critiquer, mais nous avons eu quand même des ministres qui étaient hors sol. Je dirais même qu'il y a eu du mépris. Rappelez-vous, faites bouillir l'eau. Donc vous voyez très bien que non, nous ne pouvons plus continuer dans ce contexte-là. Il faut qu'il y ait un ministre des Outre-mer qui puisse avoir les coudées franches, évidemment en rapport avec le Premier ministre, qui chapeute l'ensemble des ministres. Avec un ministre délégué sous la tutelle, sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur, à chaque fois il fallait se renvoyer au ministre de l'Intérieur qui n'avait pas le temps. Entre 2012 et 2022, les Outre-mer ont bénéficié d'un ministre et d'une administration de plein droit. Avec Michel Barnier à Matignon, on ne croit pas que les Outre-mer seront mieux traités par l'ancien Chirakien, car le budget annoncé est amputé de 4%. Si c'est pour avoir un ministère des Outre-mer de plein exercice, mais avec moins de moyens pour la transition écologique, moins de moyens sur les questions sociales, moins de moyens sur les questions de développement des infrastructures, bon, ça ne sert à rien. En Outre-mer, les derniers scrutins ont placé le Rassemblement national et la France insoumise en tête, malgré une très forte abstention, comme un invertissement suffisamment clair pour le nouveau locataire de Matignon. Et cela fait cinq jours que Michel Barnier a été nommé Premier ministre. Il n'a toujours pas constitué son gouvernement. Retour aux Fénois, c'est une des conséquences du changement des rythmes scolaires dans les communes, la mise en place des activités périscolaires. À Tevayuta, seule commune pour l'instant qui propose une alternative hors temps scolaire, ça se passe plutôt bien. Exemple à l'école Matairia, où ce mardi après-midi, quasiment 300 élèves ont participé à des ateliers culturels. Juan Potoro et Hubert Liao. Utiliser une rapa coco, c'est l'opération du jour pour Enrich et ses camarades. Pas facile pour certains. Pour d'autres par contre, les gestes sont déjà plus précis. C'est bon ou pas bon ? J'ai dit ça, moi, c'est ma maman qui fait le coco pour ma famille aussi. Pourquoi tu aimes bien faire ça ? J'adore. Pourquoi ? C'est trop net. Un gamin apprend plus vite qu'une grande personne. Regardez. Vous avez vu ? S'ils ne remplissent pas le pot, ils ne mangent pas le noix de coco et la banane. Ah ouais, c'est donnant, donnant. Du côté des agriculteurs en herbe, on ne chôme pas, on nettoie toutes les plates-bandes pour accueillir les nouvelles plantations. Alors, l'atelier d'aujourd'hui, c'est le petit potager que nous allons préparer pour les semis que nous avons préparés déjà la semaine dernière. Alors, il y a juste des tomates et des concombres pour l'instant. C'est vraiment très important pour eux. Ça coupe un peu de ce qu'ils font en pleine journée dans leur salle de classe. C'est bien, parce que comme ça, les enfants de la prescrivres, on poste carrément à Papé-Été et aux conservateurs. Donc, c'est déjà une première étape pour les enfants de Péva-Été. Du côté de la commune, on ne lésine pas sur les moyens pour financer ces activités périscolaires. 5 millions de francs ont été budgétisés pour l'année pour les 800 enfants inscrits dans ce projet. On peut constater par exemple cet après-midi à Papé-Été, sur 290 élèves de l'école élémentaire de Maté-Été, il y en a 253, presque 255, qui sont restés pour ces activités. Donc, on peut dire que les parents souhaitent qu'on s'occupe de leurs enfants. Et puis, les enfants apprécient aussi ce moment particulier dans la semaine. Pour l'instant, aux Fénois, seule la commune de Tevayuta a pu mettre en place de telles activités culturelles, dans trois de ses établissements élémentaires, le lundi après-midi à Maté-Été et le mardi après-midi à Papé-Été. Et peut-être de quoi inspirer les autres communes. Ça bouge à Teyohaé, à Nukuhiva, grâce à la maison de l'enfance. Après la couture et la cuisine, désormais des séances de fitness sont proposées tous les lundis après-midi gratuitement aux femmes de Nukuhiva. Depuis son ouverture en août 2016, l'établissement propose des ateliers pour favoriser l'éveil des enfants et leur socialisation, mais aussi des ateliers en direction des adultes. Tout cela pour valoriser le savoir-faire parental et permettre aux familles de se rencontrer, d'échanger et même de découvrir ensemble de nouvelles activités. Cora Trintignac, animatrice sportive, est au micro de Marie Curva. Je faisais ça avec un groupe de copines à la maison. Ce n'était pas forcément pratique pour les mamans qui voulaient participer. La maison de l'enfance m'a proposé de faire l'animation ici. Comme ça, ça ouvre les portes à toutes les personnes qui sont motivées, et particulièrement les personnes qui ont des enfants en bas âge et qui ne peuvent pas amener leurs enfants. Donc ici, à la maison de l'enfance, elles peuvent les amener. Comme ça, elles peuvent se faire plaisir et faire plaisir aux enfants. L'information principale de ce mardi 10 septembre, le voyage test de l'APETEI Express entre le port de Pape-Été et le quai de Faratea à la Presqu'île a été une réussite pour l'armateur. Environ une heure de trajet et un potentiel de plus de 500 passagers. L'allée simple entre Travaux et Pape-Été serait commercialisé 1000 francs. Le lancement de la ligne pourrait se faire dès le mois d'octobre. La direction de l'équipement doit encore diagnostiquer les infrastructures à terre, au quai de Faratea. À la une de TETEI Info, ce mardi, justement, le APETEI Express pour fluidifier le trafic. Demain matin, en radio, la campagne de sensibilisation des cancers du sang sera présentée par Alexis Janton, hématologue et donc invité de la matinale. Dans votre petit écran ce mardi soir, la série documentaire Pro Pari, Secrets d'Ancien, juste après ce journal, à partir de 19h50, deux épisodes de la série OPJ. Merci de votre fidélité. C'est la fin de cette édition. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada